Mobilhome inoccupé, accueil et restaurant fermé, plage déserte, dans ce camping, pas un touriste en vue. Ici, comme dans la quarantaine d'établissements du genre de la vallée du Tarn, le calendrier s'est transformé en point d'interrogation. Alors on ouvre hier, en fait. On ouvre hier, on aurait dû être ouvert hier normalement. On n'aura pas d'informations sur la date d'ouverture avant le 2 juin. Donc voilà, ça nous a foutu un petit coup au moral aussi. Mais on essaye quand même d'être toujours dans le mouvement, d'être dans l'action. Il faut rester positif. Être prêt sans savoir pour quand, être en lien avec les clients sans savoir dire quoi. Ici, la navigation se fait à vue. Difficile pour ces gérants à la tête du camping depuis à peine 2 ans. L'épée de la boucle, effectivement, c'est qu'on a des gros emprunts sur le dos. Et donc aujourd'hui, pour qu'on puisse sauver nos entreprises, ça passe par une trésorerie importante. Donc il fallait déjà avoir une trésorerie correcte avant le début de la crise. Et aujourd'hui, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour la renforcer. Reporter les mensualités, contracter d'autres prêts pour combler la perte de chiffre d'affaires, pour la plupart, le retour à l'équilibre financier s'annonce déjà long et périlleux. Même constat ici, le camping de près de 200 emplacements vient juste d'investir dans des nouveaux équipements. Les touristes, eux, sont encore loin. Nous, on a, c'est vrai, 50% de clientèle étrangère. Bon, là, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que les Français seront là. On a vraiment espoir d'ouvrir début juin. Et puis, on va mettre en place toutes les mesures sanitaires que notre fédération va nous proposer. Et on espère se rattraper avec la clientèle de proximité. Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand. Désormais, il faudra essentiellement compter sur les réservations de dernière minute. Un coup dur alors que le planning de l'été s'annonçait il y a quelques mois déjà bien rempli.